... En déplacement à Mayol, le stade français passait en sérieux test face au rugby club Toulonnais, un RCT inquiété le week-end dernier sur sa pelouse face à l'UBB, un stade français de son côté avec tous ses cadres pour défier le pilou-pilou. ... ... Des parisiens qui se montrent à leur avantage en ce début de match. Bonfils perd le ballon, mais Papé le récupère, fixe un défenseur, passage de bras pour Pilsson, Danty, Vudry-Vardy accélère, prend l'intervalle, le 3-4-centre est repris à un maître de la ligne, Julien Dupuis va jouer petit côté pour Flancard, qui résiste à deux Toulonnais pour inscrire le premier essai de cette rencontre. 8-6 en faveur des parisiens après 25 minutes de jeu, paire de balle de Bonfils, Papé qui les récupère, qui résiste à Orioli, Pilsson qui joue sur un pas, Danty, Vudry-Value, ça joue vite, le 3-4-centre qui a pris l'intervalle, et Dupuis qui sent bien le jeu petit côté pour Flancard, qui faisait ses grands débuts cette saison en top 14. Juan Smith et Delon Armitage ne peuvent rien pour stopper la deuxième ligne du 15 de France. Lancé Orioli en fond de touche, le ballon est perdu, récupéré par Bonfils, qui accélère, le talonneur du Stade français accélère sur 20 mètres, il est repris à hauteur des 22 mètres, Dupuis joue rapidement en grand côté, le ballon est cafouillé, mais il est récupéré par Lavala, le 3ème ligne américain, point de fixation dans l'axe, Dupuis trouve Pilsson pour le drop, le demi-ouverture est contré, mais le ballon est récupéré par Danty, Danty qui repique intérieur, Danty qui accélère, Danty qui va trouver à hauteur Julien Arias pour le 2ème essai du Stade français, quel contre assassin des parisiens, avec Jonathan Danty, à la fois puissant et rapide, qui sert à hauteur Julien Arias, c'est la Stupeur à Mayol, avec ce 2ème essai parisien, et les parisiens qui reprennent donc un avantage 13 à 12 à la pause. On retrouve les 2 équipements en seconde période, avec des Toulonnais un peu plus fringants, avec Stéphane Armitage, des Toulonnais à 5 mètres de l'ambute parisien, Orioli protège bien le ballon, Juan Smith plonge pour aplatir, mais il est repris à quelques centimètres de la ligne d'ambute, le ballon hérite finalement vers Chucky, qui inscrit le 1er essai Toulonnais, un essai qui fait du bien au RCT, qui reprend un petit avantage, 17-13 à la 44ème ligne de jeu, mais le RCT qui souffre malgré tout, face à ces parisiens décomplexés. Mêlée introduction, Jérôme Figole, bonne poussée du RCT, mais le ballon reste quand même dans les mains parisiens, Mathieu Rénalab de la rencontre, stoppe l'action pour un plaquage sans ballon, pénalité en faveur du Saint-Français face au poteau, Jules Plisson s'élance, et rajoute 3 nouveaux points, 25-19 à la 71ème ligne de jeu. On joue les derniers instants de cette rencontre, introduction tout long, la mille parisienne résiste bien, le RCT qui joue petit côté, avec ce départ, et Drew Mitchell qui aplatie en coin. Drew Mitchell, on va le voir, qui inscrit bien l'essai, mais le ralenti pour montrer un plaquage irrégulier, qui écopera d'un carton jaune. Jules Plisson, Jules Plisson plein axe, et le drop du Jules Plisson, qui trouve les perches. Superbe inspiration de l'ouverture, Jérôme Figole n'a plus qu'à dégager le ballon dans les tribunes de Mayol, victoire du Stade Français, 28-24, première défaite de la saison, de Toulon à domicile, une victoire importante pour le Stade Français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada